Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Gecko. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler couleurs, pour parler skins, pour parler d'un super outil que Blizzard a mis à notre disposition sur World of Warcraft, la transmogrification. La transmogrification permet de rendre notre personnage visuellement plus attractif en passant par exemple de ça à ça, ou alors de ça à ça, ça, et tout cela en quelques clics. Et bien pour commencer nous allons parler des deux PNJ les plus abordables, le premier pour la Horde, il se trouve à Orgrimard au niveau de l'air et le second pour l'Alliance, il se trouve à Irrelevant, du côté des Canaux, près de la place de la cathédrale. Nous arrivons donc en vue du PNJ d'Orgrimard et pour l'occasion, nous sommes vêtus d'un équipement bien moche afin de le transmogrifier ensemble. En cliquant sur le PNJ, une fenêtre s'ouvre laissant apparaître notre personnage ainsi que tout l'équipement que nous portons. En cliquant sur la petite flèche à côté de notre tête, nous excédons à tous les skins que nous avons à notre disposition. Nous allons donc revêtir notre T2 et pendant ce temps je vais vous parler des armes et armures transmogrifiables selon notre classe. Prenons ici l'exemple de notre bon vieux guerrier en plaques, qui pourra transmogrifier des haches, des masses, des épées de main, avec des armes d'aste ou encore des bâtons, selon son envie. Vous pourrez très bien vous faire pulvériser vos DPS par un guerrier dont l'apparence des armes sont deux vulgaires bâtons. A savoir que certaines armes ont pour particularité de n'être transmogrifiables qu'avec leur homologue. Je citerai là les baguettes, les dacs, les boucliers, les armes de pugilat ou encore les mains gauches. On terminera notre transmogrification par notre arme et cela nous coûtera au total 254 PO. En ce qui concerne les objets légendaires, ici dans l'exemple une masse, vous ne pouvez pas utiliser son apparence pour changer celle de votre arme. Et inversement, vous ne pouvez pas changer l'apparence de votre arme légendaire. Pour le stuff héritage, le principe est exactement le même. Ici pour mon bâton, je peux très bien changer le skin de mon bâton héritage et inversement utiliser le skin héritage sur mon arme actuelle. Avec une petite particularité concernant la plaque et la maille héritage qui ne sont pas transmogrifiables du level 1 au level 39. Le level 40 atteint, les pièces atteignent leur maturité, la maille devient plaque pour les plaqueux et le cuir devient maille pour les mailleux. Ces objets deviennent ainsi transmogrifiables au même type que n'importe quelle pièce d'armure. Pour les différents pn disponibles, vous en trouverez deux sur Warlords of Draenor, l'un se trouvant dans votre fief à condition que vous ayez accès à l'entrepeu de niveau 3. Il est disponible via un offet vous demandant de récolter pas moins de 10 000 pièces d'or en Draenor. Mon cadre bleu signifiant que le offet peut être effectué grâce à tous les personnages disponibles sur votre compte. Le second se trouve Affaire de Lens pour la Horde et au Bouclier des Tempêtes pour l'Alliance. Ici, puisque nous sommes dans la Horde, nous nous dirigeons vers le PNJ disponible Affaire de Lens, PNJ, qui sera toujours accompagné de son acolyte vous donnant accès à votre Banque du Vide. En ce qui concerne Mist of Pandaria, vous le trouverez au second étage, soit du Sanctuaire des Deux Lunes pour la Horde ou du Sanctuaire des 7 étoiles pour l'Alliance. Et bien voilà, c'en est tout des différents PNJ de transmogrification sur World of Warcraft, mais la vidéo n'est pas finie. Qui dit belle transmo, dit belle coupe de cheveux. Nous nous retrouvons d'ailleurs ici au coiffeur de faux soyeuse pour changer notre coiffure afin qu'elle aille bien avec notre nouvelle apparence. Sachez toutefois qu'en plus d'être coiffeur, les PNJ de WoW, et bien font chirurgien esthétique en même temps et vous permettront de changer votre face si celle-ci ne vous sied guère. Et bien les différents coiffeurs sont disponibles un petit peu partout, éparpillés dans le monde de World of Warcraft. Pour la Horde, ils sont à Orgrimmar, à faux soyeuse. Pour l'Alliance, ils sont à Forge-Ferre et Irre-Levent. Et pour les deux factions, vous en trouverez à Dalaran et vous en trouverez deux à Ra de Néant. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Je fais des gros bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501